bonjour et bienvenue on est de retour phoenix point je vais essayer d'être en dessous des 100 ou peut-être genre on finit le jeu à l'épisode 100 ce serait marrant enfin bref ça va être chiant en tout cas on est de retour donc je voulais vous montrer donc encore une fois ça va être une petite partie où je vous montre la différence donc on a activé le dlc avec la corruption comme je dis l'événement avec la copie donc maintenant en fait dans les zones de brume tout ce qui est dans la brume en fait est corrompu genre par exemple là on peut voir maintenant il est violet le petit bonhomme et on quand on regarde en fait on voit que il est à 2 sur 10 en corruption donc tout ce qui est dans la brume maintenant est corrompu donc si on récupère des des gens ils seront corrompus donc c'est chiant c'est pour ça en fait que ce truc c'est bien de pas l'activer au début du jeu à moins que vous saviez vous sachiez exactement ce que vous faites et comment le retirer tout ça et maintenant tout ce qui est clé les citadelles et tous les machins en fait maintenant sont donc des zones corrompues ça aussi donc voilà tout tout et tout est corrompu et à chaque fois que vous envoyez des gens du coup là par contre c'est juste sur la limite c'est court pas de façon c'est les coulées les trucs de pandorien sont toujours sur dans la brume de toute façon donc zone corrompue donc on y avait déployé donc ils mettent maintenant zone corrompue donc ça c'est mon équipe ab vous voyez maintenant il ya cet effet là aussi normalement j'ai mis des snipers et tout il n'y a pas de problème l'équipe est bonne ok donc voilà maintenant il ya cet effet là donc on va envoyer l'équipe et vous allez voir que maintenant donc on a les nouveaux monstres c'est à dire les trucs à quatre pattes là et fin avec machin charon caronne caronne je sais pas je sais plus leur nom il ya ça qui va se trouver de temps en temps pas tout le temps mais voilà maintenant qu'on voyait on va envoyer des gens ils vont être corrompus j'ai aussi fini l'analyse du corps mais ça m'a rien donné face à rien de rien de très spécial ça juste donner des informations sur la créature et un peu de mutagène c'est tout je le lirai peut-être après après je pense pas faire la mission en entière parce que j'ai pas trop envie de de la faire quoi que web ça me ferait un épisode en plus je sais pas alors maintenant vous voyez que tout est en violet voyez même les l'effet de la corruption en fait sur chaque personne donc je sais pas si si je fais un faux peut-être donc on est à 1 sur 8 donc la volonté est réduite proportionnellement au montant actuel de la corruption de plus les dégâts infligés augmentent de 2% par points de corruption donc ouais par contre je sais pas en fait c'est encore une fois c'est mal écrit les dégâts infligés oui je pense que c'est sur le personnage en fait je pense que c'est sur le personnage on prend juste tout simplement plus de dégâts donc ouais donc il ya ce système là maintenant qui a été rajouté et à chaque fois qu'on va donc combattre dans une zone corrompue on va avoir plus 1 je crois parce que là tout le monde a plus 1 en fait on a un donc on va à chaque fois avoir plus 1 quand on fait des attaques des missions et tout ça dans la brume par contre après on peut aussi être plus encore plus corrompu si on se prend des attaques corrompues par exemple donc ça aussi et je crois que les ennemis font des attaques corrompues enfin certains je crois ouais non pour le moment y'a pas encore trop les ennemis par contre si on a des des trucs à quatre pattes là qui peuvent donner la corruption aux ennemis je sais pas si je vais vous montrer ça parce que c'est une écloserie je la finirai à la limite je vous montrerai le reste je vais la finir après mais voilà c'est comme ça que ça marche maintenant la corruption donc dans un sens quand vous le faites au début il n'y a pas de brume n'est pas trop de brume donc ça va dans un autre sens si vous le faites à la fin basse il ya de la brune partout mais dans un sens vous avez les repousses brume vous avez beaucoup de soldats et tout ça donc mieux équipé donc il n'y a plus trop de problèmes en fait même s'ils n'ont pas beaucoup de volonté parce que c'est en fait c'est la volonté parce qu'au début du jeu honnêtement quand des personnages ont genre cinq de volonté que déjà vous faites moins un moins un moins un etc ça fait très mal aux personnages alors que là ça va pas trop trop changer grand chose et après ils prennent un peu plus de dégâts mais bon on est très très bien équipé on a des débiles d'un peu un peu pété on peut même tirer des grenades à l'infini maintenant c'est cool voilà je vais pas vous montrer le truc mais c'est voilà c'était pour vous montrer le côté corruption je vais finir la mission je vais voir s'il ya plus d'informations après à vous montrer sinon on avancera sur une mission d'histoire où je sais pas trop à comment ça va se passer encore voilà à sur moi tout de suite ok donc nous sommes à la fin de l'écloserie comme d'habitude j'en vois toujours les terminators pour utiliser le larmes qui fait des saignements donc du coup on tape 4 5 fois puis après ça marche des fois ça va un peu plus vite parce que ça explose des parties là ça a explosé que le corps mais des fois on a un peu plus de chance on explose les léothèques enfin bref on va sortir je vais vous montrer un truc un peu spécial alors j'ai fait des tests vous pouvez voir que normalement si vous voulez voir si quelqu'un a rechargé la partie en fait plusieurs fois vous pouvez voir que les normes les les avatars sont dans un ordre différent donc j'ai rechargé la partie en fait pour faire des tests et je vais vous montrer en fait ce que ce que j'ai vu on va faire partir quasiment tout le monde ah oui aussi j'ai découvert que ça badaboom ça marchait sur le laser je sais pas pourquoi honnêtement ça devrait pas mais apparemment ouais ça marche donc sur le laser le badaboom donc vous pouvez tirer votre laser gratuitement c'est un peu abusé je trouve donc on va faire ça on finit voilà et toi tu vas juste euh ouais juste rester dans le coin ouf et ouais c'est lui que je voulais pas non ça va lui il est trop loin on devrait être bon normalement voilà c'est là ça commence où le en fait cette équipe elle était pas elle est pas parfaite en défense parce qu'il ya qu'un seul assaut du coup je peux pas vraiment trop donner mes points du coup on va partir terminé ok c'est mort euh je peux pas trop donner mes points donc du coup c'est un peu difficile à défendre et euh j'ai un technicien en fait que j'ai pas augmenté du tout et elle peut pas porter grand chose ou il peut pas je sais plus Logan c'est il il peut pas porter grand chose il faudrait que je lui donne le le corps de robot je crois que je vais le faire maintenant parce que j'avoue que ça c'est un peu le la faiblesse du groupe là là c'est là c'est vraiment la grosse faiblesse du groupe c'est que je peux pas faire une zone de défense avec les tourelles parce qu'il en a qu'une seule sur lui donc je vais même le faire maintenant je crois j'ai un peu de ressources de toute façon j'ai un peu de ressources donc on va faire ça donc je vais vous montrer le la suite avec la corruption j'ai récupéré ça c'est un peu nul alors statut de corruption oui oui corrompus et on peut faire ça et on voit en fait chaque personne qui sont corrompus c'est le nouveau système de corruption je suis en train de faire ça pour les terminators aussi et en fait je fais des fusils à pompe ensemble pourquoi parce qu'il y en a genre le fusil à pompe ça demande 50 de mutane et de cristal vivant et ça ça demande 50 de de récalque donc du coup je fais les deux en même temps comme ça j'ai les trois trois ressources qui sont utilisés ça je vais les mettre je vais en faire trois en tout je vais les mettre aux différents terminators comme ça ils frappent encore plus fort puis voilà on est sûr de one shooter tout le monde en fait les fusils à pompe ça sera pour les assauts on les testera si c'est vraiment bien ou pas donc oui donc maintenant voilà vous voyez que maintenant en fait j'ai des gens comme ça en violet et ce qui est assez intéressant ah on peut faire le remède directement oh cool si on regarde leur tête vous voyez qu'ils ont un effet alors elle on ne voit pas très bien en fait non c'est parce que ça c'est parce qu'ils sont ouais ils sont pas très très avancés en fait voilà sur une peau blanche on voit un peu mieux ils sont pas très très avancés s'ils sont très avancés en fait en en corruption ils ont ils sont encore plus de plus en plus sombre par contre je savais pas qu'on pouvait le co le faire un remède directement je dois avoir fait une recherche en fait c'est peut-être la recherche des du mutage je sais pas je sais pas honnêtement c'est peut-être moi qui ai jamais fait attention à ça parce que quand j'ai recommencé à jouer c'est vrai que je faisais pas trop attention à personnaliser tout ça et peut-être que je l'ai pas vu mais on a dû faire une recherche il y a bien longtemps si je sais pas si c'est lié à une recherche ou pas moi j'ai juste fait la recherche sur le harcon c'est ça non attendez on va regarder un peu les guides corruption du virus chaque point corruption ronge la volonté du personnage affecté et en effet secondaire augmenter les dégâts qu'elle inflige les attentes de la personne affectée tout en ayant l'effet secondaire d'augmenter les dégâts qu'elle inflige non donc c'est bien ça en fait c'est bien les dégâts que vous infligez ou ça c'est intéressant dans un sens vous faites plus de dégâts c'est marrant ça vous prenez un terminate nord ou au genre garcia et tout ça parce que normalement enfin garcia ici il utilise beaucoup de points de volonté mais vous utilisez quelqu'un en fait qui n'a pas besoin de trop utiliser de points de volonté mais du coup vous pouvez augmenter les dégâts c'est pas mal ça c'est sympa 2 bonus 2% de bonus de dégâts quand j'ai recruté trouver dans les sites corrompus seront infectés par la corruption ok 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 et après on a traitement de la corruption maintenant que vous avez étudié un remède pour la souche corruption vous pouvez traiter vos soldats votre base afin de soigner le soldat courant plus vous devez payer 50 58 tous les 25 % de corruption qui affectent le soldat d'accord ah oui waouh la corruption ça donne ça quand c'est plein sûrement assez sympa le graphisme est sympa ouais on a fait un remède pour la souche de corruption c'est peut-être par rapport au étudier le corps du de la créature en fait tout simplement je pense pas de cristal il ya plein de trucs que j'ai pas regardé donc on va voir si c'est ça la l'autopsie du arché arché rond la quai rond mutation offensives les grandes un autre créature peut jeter un liquide concentré par le biais d'organes dans ses mains ses bras qui jettent la truc de corruption je crois cette créature rapide peut faire des sauts d'une grande distance moins faible ouais pas d'autre jeu ça m'embête parce que je sais pas exactement ce qui a permis de trouver en fait le remède je sais pas exactement ce qui a permis de retrouver le remède j'essaierai de regarder au cas où et comme ça je vous le dirai on a un nouveau pandorien donc bah du coup on n'a pas de problème je j'avoue elle triton en bras j'avoue qu'on n'a pas vraiment de problème du coup parce que on a une bonne réserve de mutagène donc ya pas il ya rien à craindre il ya vraiment rien à craindre bon bah je suis content de ce côté là bon bref je voulais vous montrer autre chose aussi alors on va sauvegarder sauvegarder je vais vous montrer un truc on va charger la partie donc ça c'est juste avant que je finisse avant que je commence en fait ce morceau de vidéo j'ai remarqué un truc alors vous savez que quand vous êtes dans une mission en fait vous pouvez faire redémarrer et redémarrer en gros ça vous redémarre du début et ça va remixer en fait la map donc les monstres à chaque fois comme si vous n'avez pas vous n'avez pas trop compris en fait quand ça fonctionnait depuis c'est que chaque monstre est aléatoire dans le jeu et chaque zone aussi est aléatoire c'est des blocs qui sont mis ensemble en gros pour qu'à chaque fois ça soit plus ou moins nouveau quoi que ça soit frais en fait à part bien sûr les missions d'histoire ou les lieux bien précis ça 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 change pas et en fait apparemment avec la corruption on peut ne pas l'avoir j'ai vu alors je sais pas si c'est un bug bon regardez bon là on a la corruption on fait redémarrer alors après j'ai pas fini parce qu'il faudrait que je refasse encore la mission et c'est chiant j'ai pas envie de le faire mais quand j'ai redémarré en fait on n'était pas corrompu donc je me demande si on finit si on finit comme ça est ce qu'on va être corrompu ou pas je dirais que non mais normalement regardez vous allez voir donc là ça recommence de zéro ça recharge la map ça ça l'a refait différemment avec d'autres personnages enfin d'autres monstres pardon et normalement on devrait pas être corrompu donc ça c'est encore un petit bug allez le chargement le chargement il est un peu long quand on fait redémarrer parce qu'en fait quand je fais pas de vidéo dessus je fais beaucoup de différents tests en fait voir si je peux pas trouver des choses ça m'a permis en fait de vous montrer pas mal de petites choses genre pareil avec les vaisseaux le bug de la vitesse ah ben voilà voyez on n'est pas corrompu il n'y a pas de corruption n'est pas de corruption et ouais non on est bon oui donc il ya ce truc là et ce truc là si vous redémarrer ça annule la corruption c'est pas mal honnêtement c'est assez de la triche non enfin c'est pas la triche c'est de l'exploitation bug c'est complètement déploitation blocs à 110% mais à la limite si vous avez vraiment des problèmes genre que vous l'avez déclenché au début du jeu et que vous en chiez un peu parce que bon vous n'avez pas de mutagène ou des trucs comme ça bah c'est une façon de tout simplement pas avoir de problème de corruption par exemple j'avoue j'avoue ça peut être une bonne solution donc ouais c'est ça oui c'est vrai que voilà donc du coup l'équipe charlie est corrompu je vais la refaire monter je sais plus où je la mettais charlie je vais réfléchir où je la mettais donc charlie est corrompu bon c'est pas trop grave comme j'ai dit maintenant on peut de façon les soigner donc c'est il va falloir garder du mutagène un peu de côté bah du coup on n'a pas vraiment besoin de ça des mutoïdes je vais être honnête on n'a pas vraiment besoin des mutoïdes au final parce que nous on peut déjà c'est un peu le bon côté des choses bah voilà je suis content bon par contre je crois qu'il n'y aura pas d'histoire je vais je vais regarder internet et tout je vais aller me spoiler parce que là si c'est pour tourner pour rien faire ça sert à rien mais on peut déjà corriger donc le la corruption dans ce qui est bien on a une zone corrompue la nuit pandorien on a aussi une citadelle alors je vais faire la citadelle avec normalement l'équipe alpha je vais peut-être la montrer la citadelle pour qu'on voie les nouveaux monstres parce qu'on va potentiellement trouver des nouveaux monstres un peu buffé en fait donc je vais peut-être vous montrer ça dans cet épisode du coup mais je crois qu'il n'y a plus d'histoire en fait par rapport à ça je crois que c'est ça en fait le dlc enfin le dlc je crois que c'est le dlc en fait mais je crois que c'est la première histoire qui débloque puis après vous avez les mutoïdes et vous avez le système de corruption et après il faut trouver un moyen de d'enlever la corruption et maintenant on peut le faire donc il ya plus de problème et bien sûr leur ajout des monstres donc donc voilà je crois que c'est tout mais je vais quand même aller regarder de mon côté voir si c'est vrai ou pas si parce que s'il ya plus d'histoire ça sert à rien de tourner en rond autant aller finir le jeu parce que là on est on est vraiment à la fin du jeu je voudrais par contre créer des mutoïdes pour vous montrer ça oui non je vais pas finir le jeu maintenant maintenant je vais d'abord bon finir ça parce que ça me fait chier ça fait longtemps je voudrais créer des mutoïdes et je voudrais faire la bête de toute façon je dois encore faire cette recherche là ça va me prendre encore un jour donc je voudrais faire tout ça avant quand même je voudrais les mutogues les mutoïdes comme ça on fait une mission avec au moins et je vous montre un peu les différentes choses mais voilà ok ça sera tout pour ce petit rajout je vais potentiellement vous montrer la citadelle je reviens après à tout de suite on est de retour donc j'ai fait j'ai fait quoi j'ai fait une citadelle alors j'avais commencé à enregistrer la citadelle citadelle qui est juste là au final il n'y avait pas de nouvelles créatures je crois qu'il faut que j'attende au moins un mois ou quelques semaines pour avoir vous savez le compte rendu qui vous disent que les pandoriens ont évolué et tout ça pour avoir en fait les créatures qui se baladent je crois bien mais mais voilà j'avais enregistré la citadelle au final je ne montre pas parce que c'était juste une citadelle normale j'ai récupéré encore une scie là donc c'était ça cette fois avec un artron parce que lui là c'est honnêtement la plupart du temps quand je kidnappe des trucs c'est parce que si c'est des ombra la dernière fois on avait récupéré beaucoup priton et d'artron tout ça parce que c'était tous des ombra donc voilà c'était ça j'ai attaqué à nu je viens juste d'attaquer à nu je viens juste d'attaquer ici donc son alerte rouge maintenant j'ai récupéré en fait des des matériaux parce qu'il me manquait un peu de matériaux et j'avais pas vraiment envie de faire du commerce ça va plus vite ça va plus vite du coup on a des laboratoires qui vont se finir et tout donc on va pouvoir construire un peu plus vite les armes des anciens c'est bien il me faudrait un peu plus de d'armes de mêlée à une main avec des fusils à pompe peut-être et après je voudrais bien un autre sniper je crois peut-être un autre lance grenade il faudrait une arbalète faudrait tester une arbalète aussi en tout cas je suis en route pour ça mais on va finir la génétique mutoïde donc on va voir ce que ça nous donne alors après des recherches considérables secrets du projet mutoïde ont été découverts malgré le manque d'éthique les scientifiques d'origine ont réussi à trouver un moyen de créer des soldats humains artificiels à l'aide du clonage et de mutagènes pandoriens ces soldats mutoïdes sont immunisés contre les souches corruption du pandora virus et sont capables d'apprendre des compétences humaines et de nombreuses capacités de pandora et à condition que les échantillons d'ADN soient disponibles ça c'est vachement cool interne report 77-1 mutoïd technology has successfully been integrated in existing phoenix facilities after dozens of attempts we have finally succeeded we have created the first artificially grown soldiers specimens are referred to as mutoïds due to the vast amount of mutagens required for their construction humanoid they have the ability to learn any skill they are taught and perfected some might view them as abominations but they may yet proved to be our salvation a new breed of soldiers immune to the corruption strain with the skills of humans and pandorans alike created entirely out of mutagens yay nous avons découvert l'un des spécimens d'arkaons d'origine qui se sont échappés du centre de recherche et nous le que nous avons détruit le cap capturer est essentiel si nous voulons trouver un moyen de réaliser une vivisection réussie sur cette créature les expériences continue donc on a on est une nouvelle mission liée au à la corruption donc on va faire ça ça va être cool on va on va continuer à faire ça et maintenant on peut faire les mutoïdes donc ça y est on a les mutoïdes donc on a toujours le les recrues normal donc avec de la nourriture et tout ça et maintenant on a mutoïdes donc on peut choisir n'importe quelle classe c'est cool ça j'avais même pas fait à la limite les prêtres je suis pas trop sûr que ce soit très très utile les prêtres parce que on n'a pas on n'a pas la tête on peut pas leur changer la tête en fait mais de la science les mutoïdes sont des humanoïdes artificiels créés dans un laboratoire l'aide de mutagènes lorsqu'ils sont combinés à de l'adn humain ils peuvent acquérir les capacités de soldats expérimentés ou de pandoriens disséquer donc ouais il faut dit il faut faire des dissections en fait alors on peut on a 6000 honnêtement on va prendre un de chaque alors voulait vous créer un mutoïde oui on va créer un de chaque juste pour le début honnêtement après je ferai sûrement une équipe je me suis arrêté à quoi mutoïde prêtre ok on les a tous comme ça je peux un peu vous montrer peut-être cet épisode sera juste vous montrer je vais réfléchir à faire un build aussi pour les mutoïdes donc ça c'est des mutoïdes niveau 1 donc ils ont aussi de l'expérience voilà donc ils vont monter très vite en expérience ça c'est cool on a les humains là qui finissent donc ils vont monter très vite en expérience à phoenix point c'est cool donc on va prendre le premier mutoïde donc ils commencent tous comme ça ils s'appellent tous mutoïdes donc on va devoir leur donner des noms ils ont du on dirait les si vous connaissez blade 2 le film blade c'est un peu vieux maintenant mais blade 2 ils avaient des monstres ils avaient exactement la même gueule qui s'ouvrait en fait par le bas comme ça c'est plutôt classe en tout cas on revient sur le premier donc une tête de mutoïde de cette de mutoïde génétiquement créé donc armure 20 en gros c'est un casque je crois que c'est simplement un casque odin ouais ils ont tout le temps un casque odin en fait je suis donc ça c'est bien dans un sens ça évite d'avoir à faire de l'équipement donc lui par exemple c'est un donc à saut et il n'a que cinq niveaux donc en train un mastodon pardon il n'a que cinq niveaux donc on peut prendre que quatre habilités de plus là on peut pas parce qu'il faut qu'on passe les niveaux on peut prendre que quatre habilités de plus donc oui il nous manque du coup deux bien sûr parce que le premier niveau c'est toujours mastodon donc il nous manque deux et après on peut augmenter en fait leur habilité c'est pas avec les pc comme j'avais dit c'est avec le mutagène donc on peut facilement en fait les augmenter je crois que les gens avaient calculé c'est 500 et quelques de mutagène et vous pouvez avoir full puissance full volonté full vitesse 500 et quelques de mutagène donc vous pouvez faire en fait des des soldats extrêmement péter extrêmement puissants en fait et après vous avez donc ça c'est la partie soldats et après vous avez la partie donc pendant rien et tout ça en fait il va falloir choisir donc là on a par exemple le saut là on a quoi en double perception le cri psychique donc en plus ils ont des choses un peu de que les par exemple les les prêtres ont parce que ça vient en fait du côté des des sirènes par exemple le cri psychique on a le piétinement aussi on a immunité contre la gelée ce peut être pas mal la paralysie des membres désactiver une partie du corps ciblé pendant un tour ça ce qu'ils ont je crois que ça va être bas les nouvelles créatures je crois apprendre à la résistance au feu écho silencieux toutes les attaques avec les armes sont silencieuses on à l'attaque lacérante avec une attaque de corps à corps qui cause du saignement ça c'est les attaques de sirène fait très mal et ça fait du gros saignement 50 je crois lance un verre de feu sur une zone ciblée ça c'est vachement cool et après on a le vert toxique et on a le vert caustique aussi et après on a la bombe visque en fait c'est oui en fait faut le lire de gauche à droite pardon donc là on a je crois c'est les choses de base du arco je crois la liste en sauf aux poisons le jet toxique ça ça a l'air un peu banal après on a le triton donc double perception éco silencieux l'attaque siphon ça c'est ça fait des dégâts et ça restaure des hp oui ça c'est le triton du coup caméléon de douleur on à la régénération aussi aussi peuvent pas être soignés attendez je voulais le montrer ça ils ont donc ça c'est la classe de soldats mutoïdes ils peuvent choisir parmi toutes les compétences humaines non bassement ok soin impossible la santé ne peut ne peut être restaurée par des mutagènes qu'en dehors d'une mission donc en deux ans mission en fait les soins ça marche pas il n'y a aucun moyen de les soigner il faut passer par des habilités en fait de de pandoriens qu'on peut débloquer comme j'ai montré donc voilà et après il faut utiliser du mutagène pour les soigner en dehors de des combats imiter contre la corruption donc qu'ils prennent pas du tout la corruption et après bon lui il est il est mastodon ok on en revient donc ça c'est les tritons ça c'est les sirènes donc on a la cryptie chic l'attaque lacérante on à l'injection ça fait quoi ça fait des gars viraux ça c'est pas mal ça c'est pas mal on a le jet d'acide courte portée et on à la frénésie aussi vraiment cool vraiment 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 cool après ça c'est les chirons donc on a le piétinement lancé de verre feu toxique et caustique et après la bombe visqueuse aussi alors je sais qu'il ya des builds qu'on peut faire avec genre pour les tanières où il faut détruire les écloseries là bah du coup vous pouvez faire des des mutoïdes qui font genre lancé de verre de feu je crois honnêtement le verre de feu c'est le plus utile par contre ça lance un seul verre je crois bien et du coup vous les faites aller sur le l'endroit où vous devez tuer la la truc qui fait éclore les oeufs là et vous faites péter les verres comme ça ils explosent et ça fout le feu partout et du coup votre équipe a pas vraiment besoin en fait d'aller d'aller de parcourir la zone vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est vachement cool ça c'est oh ça c'est les silas je crois la gelée ne piège pas et ne limite pas j'ai de gelée projette de la gelée à courte portée c'est plutôt cool imiter contre les dégâts d'étourdissement explosion sonique ouais ça c'est les silas à émettre une explosion sonique dans une zone en cône qui étourdit les cibles c'est la valeur de l'explosion est supérieure à leur point de volonté et après immunité contre le contrôle mental c'est cool et après on a ça paralysément ça c'est la nouvelle créature qu'on caronne charonne je crois désactiver une partie du corps nuage de poids oui oui c'est ça la réduit la précision de tous les ennemis organiques de 50% dans un rayon de 15 cases pendant un tour ça c'est vraiment cool ça après nuage de confusion réduit la vitesse de toutes les cibles ennemis organiques de 75% dans un rayon de 10 cas c'est énorme aussi c'est un peu comme le cri de guerre en fait et après on a pulvérisation curative supprime tous les effets d'état de paralysie saignement poison et trop et estropier estropier c'est ça c'est la paralysée de membres je crois bien infecté étourdi et ralentissement de l'allié cible ça c'est plutôt cool après ressuscité résister un seul humanoïde en tant qu'arton ou triton ça c'est plutôt cool aussi donc voilà donc ça c'est le le mutoïde vraiment intéressant en fait vraiment intéressant personnellement j'aime j'ai pas encore joué avec j'ai vu beaucoup de vidéos dessus je les trouve super intéressant en fait je les trouve vraiment vraiment très très intéressant à tiens on peut voir leur tête avant c'est marrant ça je les trouve super intéressant comme personnage à jouer parce que du coup ça change complètement le gameplay et ce qui est pas mal avec eux c'est que en fait il faut penser en faire une sorte d'équipe parce que vous pouvez pas faire des personnages uniques très puissants parce que vous pouvez pas faire de deux classes mix par exemple ça c'est le problème en fait le plus gros problème et après vous avez que quatre habilités sur 7 donc ça c'est un problème aussi sur 6 pardon parce que oui enfin on va on va pas compter le premier niveau que 4 sur 6 en fait donc vous en perdez deux et honnêtement je sais plus vraiment ce que lesquels vous gagnez je crois qu'elles sont vous pouvez pas toutes les avoir en fait les habilités des classes vous pouvez pas vous n'avez pas le choix sur toutes je crois donc faudra voir faut faudra qu'ils montent de niveau donc je pense que je vais en créer pas mal à phoenix point là et de toute façon ils vont monter de niveau extrêmement vite donc ça c'est bien et après on peut je peux vous montrer attendez pour être sûr on va sauvegarder juste pour vous montrer le combien de je pense que c'est 500 donc là on a 5500 sept ouais c'est à peu près ça c'est ça 500 avec 500 je suis 500 et quelque chose vous pouvez avoir un personnage max et donc là du coup vous avez quand même un soldat avec déjà 350 de vie c'est énormissime avec 20 vitesses 35 de puissance 20 volonté voilà je les trouve super bien super bien parce que ça change vraiment le jeu alors moi j'ai fait le choix de les prendre beaucoup plus tard j'avoue parce que j'avais un peu peur que ça me rendre ça me rendent le jeu en fait trop difficile ce que je connaissais pas en fait bien cette branche du dlc de cette histoire donc je pense que j'ai bien fait mais du coup ça m'a peut-être un peu enlevé un côté un peu fun à faire donc après honnêtement à notre stade du jeu je vais dire avec tous les personnages qu'on a et les soldats et de ça qu'on a on n'a pas vraiment besoin de d'équipe en fait on n'a pas besoin d'équipe de mutagène de mutoïdes en fait on n'a pas besoin de ça mais mais j'avoue que le fait qu'ils soient aussi puissants et qu'on puisse avoir des personnages en fait aussi puissants dès le début genre avec 350 de santé tout ça et tout au max et tout ça c'est extrêmement bon extrêmement bon et honnêtement ça coûte pas très cher donc vous prenez une scie là c'est pour ça aussi je pense que les scie là donne 400 parce qu'avec une scie là vous avez quasiment un mutoïde en fait qui au max qui est max et donc je pense que c'est pour ça c'est en gros c'est ça la récompense de de la scie là c'est vraiment ça donc voilà donc c'est vachement sympa vachement sympa moi je vais faire une pause ici je vais voir si je peux pas peut-être faire un groupe de mutoïdes et vous les montrez en fait en gros c'est les montées de niveau surtout essayer de les avoir au niveau 5 et nous on se retrouve après comme ça on regarde un peu les habilités tout ça et on voit si je peux faire une équipe à qui pourrait être intéressante on va devoir débloquer pas mal en fait enfin on va devoir en faire pas mal honnêtement je vais peut-être en faire trois de chaque peut-être ou quatre de chaque je sais pas trop trois trois de chaque déjà ce serait pas mal peut-être parce que c'est pas très cher en fait à créer honnêtement c'est pas très très cher à créer et c'est mais c'est sympa en fait c'est pas j'aime bien moi et peut-être que j'y remplaceront genre delta et charlie peut-être peut-être qu'ils remplaceront delta et charlie les gens à l'intérieur mais bon après vous pouvez pas faire de terminator et tous donc c'est un peu spécial mais en tout cas on essaiera de faire ça mais je crois que cet épisode je vais juste vous montrer les mutoïdes et tout ça et après dans le prochain épisode on fera ça voilà je reviens vite j'essaye d'avancer un peu avec les mutoïdes et vous montrer ce qu'on peut faire ok donc nous sommes de retour donc je venais juste de parler des mutoïdes on va continuer au final cet épisode ça va être je vous parle des mutoïdes honnêtement il me faut quand même pas mal de temps pour pouvoir les faire fonctionner donc entre temps qu'est ce que j'ai fait j'ai récupéré enfin j'ai fait toutes les structures pandorienne donc il ya plus rien j'avais dit que j'avais récupéré un peu de matériaux j'ai quasiment tout utilisé en fait j'ai fait plein de de d'équipements j'ai fait pas mal d'équipements et je les ai tous fait de géricault comme ça on va dire qu'on a on aura des équipes uniformes et il ya juste pour ceux qui n'utilisent pas en fait du sniper enfin de l'équipement de tireurs d'élite lourd ou alors assaut j'ai fait celle là aussi les unités d'assaut des disciples d'annu parce qu'elle donne en fait de la vitesse donc c'est c'est vachement sympa donc je j'ai fait ça donc j'ai fait plein de voyez que là j'ai quasiment deux de chaque et il y en a déjà qui sont sur des gens donc voilà donc je préfère ça et après je suis encore en train de faire des une arme ancienne et un fusil de fragments donc encore un hoyo yo 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 et encore un fusil et après on sera bon et on pourra faire genre une arbalète ou un fusil je crois que je ferai un fusil de sniper en premier un troisième et après ce sera l'arbalète pour tester j'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal de mythoïdes on est à 73 sur 160 donc ils sont là voilà regardez mes beaux mythoïdes donc on en a quatre de chaque j'en ai fait quatre de chaque je savais pas trop quoi faire en fait je me suis dit lesquels je vais faire exactement et d'où ça j'avais pas trop envie de m'embêter donc j'en ai fait quatre de chaque du coup au final donc ils sont déjà niveau 3 donc ça nous permet en fait de voir les points maintenant donc comme j'ai dit nous avons pardon nous avons en bas donc cinq habilités donc pour par par type de pandoriens donc faut faire ça et après maintenant nous avons donc les habilités des des joueurs alors enfin des joueurs des soldats alors c'est assez spécial parce que en fait c'est pas vraiment déterminé par la classe c'est c'est en fait général alors si je dis pas de conneries par exemple là on a disparaître à la fin je crois qu'ils ont pardon on va faire comme ça c'est plus rapide je crois qu'ils ont tous pareil ouais ils ont exactement tous les mêmes points en fait les les mêmes compétences pardon les mêmes compétences mais vous voyez que la première diffère en fait donc du coup ça va vous donner la spécialité d'armes lourdes et du jetpack par exemple pour le mastodon etc etc chaque classe à son truc mais après les habilités sont pareilles donc c'est vraiment en gros ça va déterminer le type d'armes que vous voulez utiliser et là dans un sens c'est plus important pour les armes parce que vous n'allez pas avoir de vous savez de compétences spéciales comme genre quelqu'un à spécialité des armes lourdes alors que c'est un sniper donc il peut utiliser des armes lourdes en étant un sniper là vous pouvez pas faire ça en fait donc ça ça va être un faut bien penser à ça donc ça va vraiment déterminer les armes que vous utilisez si vous mettez prêtre ben du coup vous vous maîtriserez seulement les armes virales seulement ça il n'y a pas vous pouvez pas changer est ce que je veux dire il n'y a pas double double classe mais du coup vous avez à chaque fois une ligne alors je crois que c'est par ligne oui ça c'est le mastodon ça c'est de l'assaut ça c'est le sniper etc etc mais vous voyez que vous en avez que quatre alors c'est quoi est ce que on n'a pas la dernière attendez le mastodon ça s'arrête à inspiration t'es quoi toi évidemment tu t'es assaut assaut ça serait un deux trois et quatre je crois qu'on n'a simplement pas la dernière en fait ça va jusqu'à offensive regardons ouais c'est ça c'est ça vous n'avez pas la dernière en fait la dernière habilité que qui est la plupart du temps la plus enfin on va dire celle que vous utilisez pour faire marcher pour faire fonctionner un build donc donc il faut penser à ça vous en avez que quatre donc vous n'avez pas la dernière à chaque fois mais c'est quatre de toutes les classes donc là ça devient assez sympa assez sympa honnêtement les mutoïdes pour bien les faire fonctionner c'est un peu prise de tête c'est un peu que c'est un casse tête en fait chinois parce que vous devez si vous prenez par exemple juste mastodon et les quatre choses là bah du coup c'est pas vraiment très intéressant est ce que je veux dire ça va pas vraiment faire grand chose par contre si vous commencez à mixer des choses ça devient intéressant par exemple fera je sais pas un mastodon pourrait mastodon en fait c'est pas vraiment utile par exemple on pourrait prendre un berserker donc maîtrise des armes de contact et des pistolets on va aller sur le berserker attendez on va aller sur le berserker on pourrait prendre par exemple le bagarreur du coup ça fait un berserker qui tape plus fort aux armes de corps à corps donc ça serait la première habilité vous pouvez mettre genre courir c'est quoi courir c'est la première aussi donc ça c'est un problème ça va être compliqué il ya le cri de guerre qui est intéressant l'esquive rapprochée pour le berserker par exemple ça pourrait être pas mal donc voyez c'est des demi multiclasse et j'ai envie de dire c'est un peu spécial le cadre on pourrait mettre la férocité c'est intéressant on peut même mettre médecin de compte de terrain ou médecin de terrain je me demande si ça on peut le faire sans sans bras ça m'étonnerait on pourrait faire en sorte qu'ils déploient aussi des packs d'eau il ya plein de trucs en fait assez intéressant genre disparaître aussi ça pourrait être pas mal pour un berserker en fait ça c'est intéressant mais il ya plein de trucs oui il ya beaucoup de choses en fait vous pouvez tout mixer vous pouvez mixer toutes les classes en fait du jeu mais vous êtes limité à quatre à quatre compétences et en plus de ça il faut les compléter avec les compétences des dépendant rien à chaque fois ça coûte un peu de mutagène pour pour les récupérer aussi il faut penser à ça faut pas directement ou blinder les trucs faut penser aux habilités donc voyez donc ça devient en fait super compliqué parce que là maintenant le personnage est bien sûr le personnage vous pouvez pas re-roll le personnage à chaque fois vous êtes obligé de faire un nouveau donc donc penser à ça donc voilà donc ça devient un peu compliqué honnêtement ça devient un peu compliqué personnellement je crois que je vais passer comme me connaissant parce que je suis assez lent pour ça je vais peut-être passer plusieurs heures en fait à essayer de faire une équipe je voudrais faire des équipes que maintenant ça y est on a enfin enfin fait ça les bêtes de guerre mutogues ça y est on les a enfin donc donc elles sont là elles sont dans véhicules ça coûte 600 de mutagène c'est quand même beaucoup à 600 mutagène donc par contre ils vous mettent pas les stats c'est un peu qu'il y en a combien 1 2 3 4 5 6 7 8 il y en a huit en tout et à chaque fois ils donnent un peu des descriptifs honnêtement même les même les icônes en fait sont un peu merdées parce que là on voit que c'est les mêmes avec des pattes différentes et après il ya celui là je vois pas pourquoi l'icône est complètement différente l'image est complètement différente je vois pas pourquoi elle ressemble pas aux autres c'est trop bizarre mais en gros là vous avez le mutogues lacéreur régénérant percutant donc vous allez la tête percutante la série une armure étourdir l'ennemi avec la queue lacérante donc attaque causer saignement ok là on a le même mais avec une attaque qui peut causer le saignement non c'est même la description elle est fausse non non ah putain même les dits et c'est pas là c'est pas la queue lacérante ça la queue lacérante c'est celle-là celle-là avec la pointe ça c'est ça c'est contendant en fait parce que ça ça fait du déchiquetage et décharge donc ça comment dire ça ça étourdit même même les rap tain c'est vraiment con ça mais les têtes à ce qu'ils ont changé tête venimeuse tête voie taine mais venimeuse tête percutante ça c'est bon mais les que c'est pas les mêmes faut pas faut pas lire la description putain ils auraient pu faire changer ça au bout de d'autant d'années quand même enfin bref c'est pas grave donc en gros vous avez deux types de têtes si j'ai bien compris pour les pour les les mutoïdes et après on repassera vite fait aux mutoïdes et ce que je voudrais faire en fait vous avez deux têtes deux types de têtes deux types de jambes et deux types de queue si j'ai bien compris donc là par exemple vous avez la tête percutante armure 20 etc portée blablabla ok avec la queue donc la serrante pardon la queue la serrante celle là après vous avez la queue percutante ça c'est des jambes donc c'est mutoïque brutal régénérant ça c'est le mutoïque agile donc j'imagine que ça ça vous permet de sauter je crois que c'est ça genre il a le bon vous savez le saut et bien sûr il peut sûrement aller plus loin genre vitesse 28 fait voir lui vitesse 20 ouais c'est ça c'est ça plus d'armure plus de hp moins de vitesse plus de vitesse moins quoi que oui oui moins de pv un plus de vitesse moins de pv moins d'armure après vous avez les têtes venimeuse et avec une attaque qui injecte du venin à l'ennemi donc voilà vous avez ça par contre c'est portée effective 12 donc ça c'est une attaque à distance c'est pas mal avec après les différentes queues j'ai l'impression que cette image en fait est complètement fausse quoi que non en fait non 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 l'image est bonne enfin le fait que l'image soit présentée comme ça c'est faux mais sinon c'est bien dans l'ordre là c'est tête venimeuse les deux avec les jambes régénées les grosses jambes donc le truc régénère et après deux différentes que et là vous avez les têtes venimeuse avec les jambes agiles et les deux différentes que voilà chaque fois c'est ça c'est deux fois les mêmes têtes avec différentes que même jambes et après ces deux fois jambes deux fois tête et différentes que chaque fois c'est ça donc en gros moi je voudrais faire ça je voudrais faire donc on a huit places je voudrais faire un mutog avec du coup si ça compte pour deux parce que je crois qu'ils ont été corrigés en fait dans des mises à jour je crois que maintenant ça ça compte pour deux et pas trois ça prend l'emplacement d'un d'un véhicule évidemment donc pour deux donc six personnes six mutoïdes avec un mutog j'ai envie de faire ça honnêtement honnêtement c'est un délire c'est juste un c'est purement un délire que je veux me faire parce que ça sert strictement ça va ça va me servir strictement à rien ça m'aide pas du tout et aussi j'ai débloqué ça le fléau d'ichara là mais on peut l'acheter au magasin du chaos de toute façon mais voilà ça c'est pour les avions de toute façon donc on s'en tape un peu il me reste plus que des trucs pour les avions donc c'est pas vraiment très intéressant j'ai mis tout tout ce qu'on avait à faire il reste quasiment plus rien mon équipe est là pour le moment elle est juste à côté du site d'exploration avec la mission du dlc ça on le fera dans l'épisode le prochain je suis désolé parce que ça a pris trop de temps en fait à vous montrer tout ce qu'on avait débloqué il ya des épisodes comme ça où il ya beaucoup de choses qui se passent et il faut prendre un petit moment et vous montrer parce que sinon si j'avance bêtement c'est pas vraiment très intéressant enfin en tout cas c'est comme ça que je fais les choses mais avant de partir avant de faire cette mission moi personnellement je vais attaquer une usine de géricault pour récupérer de des matériaux parce que la ma diplomatie est à 100% donc aux f et je suis en train de faire plein de trucs donc ouais moi ce serait le délire ce serait de de faire donc une unité de mutogues avec des mutoïdes en fait du des mutoïdes et les mutogues mélangés donc donc voilà donc c'est ce que j'essayerai de faire ils prennent des niveaux très vite a honnêtement avec la base phoenix point 1 2 3 4 5 6 donc on a six centres d'entraînement ici donc il m'a donc ça va très très vite par contre vous vous rappelez or ça fait très très longtemps ça va faire une moins une vingtaine ou une trentaine d'épisodes que je l'avais dit j'avais dit tiens c'est bizarre je crois que même au tout début du 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 let's play j'avais dit tiens c'est bizarre on est une case en fait qui est bloquée je me demande si c'est normal en fait non on a eu ça on va dire que ça peut arriver mais en gros j'ai eu une grosse malchance de fou en fait il ya toujours deux cases qui sont prises et pas trois j'avais une deux une deux c'est tout le temps deux cases là il y en a trois par contre ah non j'ai rien dit des fois trois assez bizarre et ben en fait je pense que ça doit être souvent deux et rarement 3 on va dire on va dire je pense et ben le coup c'est que j'ai eu de la malchance sur sur phoenix sur la bas la toute première base j'ai eu de la malchance j'ai envie de dire ouais j'ai eu beaucoup de malchance sur la toute première base parce qu'il ya cette case qu'on peut pas accéder en fait parce qu'il ya les rochers au final c'était une base avec deux cases prises parce que quand on regarde quand il y en a trois en fait c'est 2 3 rochers 1 2 et 3 et là en fait ces deux rochers mais ils sont tellement mal mis du coup je n'ai pas accès à ça en fait parce que faut que ça soit adjacent à chaque fois donc j'ai pas accès à ça donc ouais non je me suis fait avoir je me suis fait avoir normalement on aurait dû avoir seulement deux cas sur cette base phoenix la toute première mais mais je me suis fait grugé là donc voilà ça c'était un petit un petit truc que je voulais dire en passant donc c'est con parce que je pourrais avoir une autre base parce que là je peux rien détruire je pourrais j'ai pas envie d'enlever la station médicale j'ai pas vraiment envie d'enlever autre chose après si j'enlève des usines ça fait un peu chier donc ouais mais bon ça me fait un peu chier honnêtement ça me fait ouais ça me fait pas mal chier le coup de ne pas avoir ça bon j'ai après j'ai six centres d'entraînement les trucs vont très vite quand même montrent très vite donc ça va puis en plus on en a beaucoup donc ça peut aller mais ah c'est chiant quoi c'est chiant c'est pas optimal c'est moi ça m'énerve quand c'est pas petit optimisé comme ça mais voilà je voudrais faire une équipe de mutoïdes avec des avec un mutog parce que le mutog aussi peut régénérer donc les mutoïdes aussi peuvent régénérer avec yassaï ça c'est pour soigner enfin c'est pas pour vraiment soigner c'est pour enlever les effets négatifs c'est pas pareil et après vous avez le soin large à régénération vous avez même le truc d'être camouflé tout ça donc ça m'intéresse ça m'intéresse de faire ça mais ouais je pense essayer de faire ça une équipe de mutoïdes 6 mutoïdes avec un mutog et pour les mutog je vais prendre sûrement les plus gros qui ont le plus d'hp les plus résistance doit sûrement être ouais cela je pense que je prendrais cela les kai manu brutal régénérant percutant avec la queue bon on sait pas le nom pour le moment mais à la queue qui fait des dégâts du déchiquetage et de qui déchète de la décharge aussi donc qui étourdit les gens et là c'est pareil donc je pense que je vais faire ça mais il faut que je réfléchisse à une équipe de mutoïdes et je vais réfléchir parce que là ça va me rendre fou en fait depuis que j'ai vu ça en fait ça me rend fou j'ai envie de détruire plein de trucs la station médicale j'ai envie de la faire sauter pour mettre un centre d'entraînement à la place mais bon et ça m'embête ça m'embêterait en fait après on pourrait enlever les usines et je fais voir un peu ça fait ça fait quand même bien cher ouais on pourra enlever ces deux trucs parce que c'est vrai que maintenant je construis très vite les recherches aussi on pourrait voir on pourrait voir on verra ça en tout cas voilà ça sera tout pour cet épisode donc cet épisode c'était spécial corruption et mutoïdes et je vous présente ça mais bon on les a pas vu à l'oeuvre pour le moment mais encore une fois des fois il faut il faut faire un peu des postes pour expliquer tout ça j'ai eu une attaque d'ici sur avec les anus contre contre géricault donc je vais d'abord attaquer comme ça après je vais récupérer du de la de la diplomatie avec eux j'ai masqué delta qui arrive là bas donc il n'y a pas de problème donc voilà voilà ce sera tout pour cette vidéo qui était bas sans combat je sais mais voilà mutoïdes mutog on a tout en même temps dans un sens donc c'est bien fait j'ai envie de dire c'est plutôt cool et moi je vais réfléchir à une équipe je pense que la prochaine fois on fera directement le ce site là pour la mission et entre temps vu que les mutoïdes vont sûrement monter de niveau je réfléchirai en fait à une équipe et je ferai une copie en fait de chaque de la même équipe en fait dans les dans les masquer je pense j'ai bien envie de faire ça en fait j'ai bien envie de tester ça en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien et ouais on arrive presque à la fin du jeu je crois qu'on est à l'épisode 92 maintenant enfin on va on va on peut le finir très très vite le jeu comme j'ai dit il manque plus que à faire cette recherche là et et on aura là le dernier niveau du jeu à faire voilà donc voilà c'est cool merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien tchao tchao merci